Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez tous et tous bien et je vous souhaite que cette nouvelle année soit pour vous une année vraiment spéciale. Je vous adresse mes meilleurs voeux de bonheur, de paix, de prospérité, de sérénité, sans oublier ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire la santé. Et oui, sans la santé, nous ne pourrions pas faire grand-chose. Je vous souhaite encore une très bonne année 2024. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour cette première semaine qui va du 1er janvier au 7 janvier 2024. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre, vous êtes maître et maîtresse à bord, c'est vous qui êtes décisionnaire. Donc une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul, pour avoir des compréhensions, pour avoir des messages qui vont vous faire tilt, qui vont dire « Ah oui, tiens, ça, ça correspond à ce que je dis ou pas, oui, tiens, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. » C'est là pour vous apporter des conseils, mais nullement pour remplacer votre décision à vous. C'est vous qui êtes maître à bord, ne l'oubliez pas, d'accord ? Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Cette première semaine, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de curiosité, ici, vous avez peut-être fait preuve de curiosité, on parle d'intelligence, mais là, j'ai plutôt envie d'intelligence du cœur, oui, d'intelligence émotionnelle, certainement. En tout cas, il y a quelqu'un qui va attirer votre curiosité, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, possible. Une personne qui est peut-être déjà dans votre vie, également, pourquoi pas ? En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui va vous titiller. Peut-être que vous êtes déjà en début de relation avec une personne, et cette personne, vraiment, elle attire votre curiosité, peut-être par sa manière, d'être, par cette manière, peut-être, de concevoir ou d'aborder certaines situations, également. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. C'est peut-être une personne avec qui vous n'auriez jamais pensé être en couple. C'est peut-être quelqu'un qui sort des standards, de vos standards, en tout cas. Et en fait, vous sentez bien cette personne-là, cette personne vous ouvre tout un nouveau monde. Et oui, donc ici, elle vous ouvre un nouveau monde, et vous êtes curieux et curieuse de découvrir ce nouveau monde. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie, une énergie d'empathie, en fait. Mais c'est une énergie émotionnelle, une énergie d'empath, mais c'est réciproque, en fait. C'est entre vous deux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui. Du coup, ça vous donne envie d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, ou vous allez ouvrir votre cœur. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, vous êtes curieux et curieuse d'ouvrir votre cœur, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Vous allez vous ouvrir à ces énergies-là, en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très encourageant. En tout cas, c'est vraiment de belles énergies pour débuter cette année. Donc, on est curieux. Alors, peut-être que c'est une énergie qui va durer tout au long de votre vie. C'est une curiosité qui va vraiment durer tout au long de l'année. Vous allez être curieux de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Parce qu'ici, ça va vous permettre de vous ouvrir aussi et d'accueillir de nouvelles personnes, notre sphère amicale, notre sphère sociale également. Donc, oui, vous allez être dans cette ouverture du cœur. C'est comme un enfant qui s'émerveille. Je m'émerveille de nouveautés. J'ai envie d'accueillir de nouvelles possibilités, de nouvelles personnalités également. Donc, oui, je m'ouvre. Je m'ouvre vraiment. Et parce que moi aussi, j'ai changé. Parce que j'ai envie aussi de m'entourer de personnes différentes, diverses en tout cas, qui puissent m'enrichir et que je puisse aussi enrichir également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est dans ce genre d'énergie ici. C'est vraiment très, très beau en fait. Ici, on nous parle de quoi ? On parle de, oui, vous avez transformé peut-être depuis quelques temps. En tout cas, vous avez envie d'accueillir du renouveau. Vous avez envie d'apporter du changement dans l'autrui. Ou peut-être qu'ici, ça va être quelques semaines, quelques mois. Peut-être qu'ici, vous vous affairez à apporter du changement. Peut-être même vous, vous dites, non, je ne pouvais pas rester dans cet état d'esprit là. Ici, vous avez apporté du changement parce que vous prenez conscience de certaines choses aussi, de certaines possibilités, de certains de vos atouts également. Peut-être aussi, vous avez pris conscience de votre saboteur également. Pris conscience aussi de vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous avez pris conscience aussi que les barrières que l'on se mettait, qu'on avait, c'était nous-mêmes qui nous les mettions. Donc ici, oui, il y a une transformation. Il y a des prises de conscience. Il y a vraiment le fait de... On progresse, on grandit, on évolue. On a des prises de conscience en fait, ici. Donc oui, cette transformation, ce sont plutôt des prises de conscience amies de taureau. Eh bien, écoutez, parce que vous avez pris conscience, parce que vous avez changé, parce que vous avez apporté du changement. Alors si bien, peut-être parce que vous avez changé les meubles dans l'appartement, peut-être que vous avez changé certains meubles, peut-être que vous avez déménagé aussi. En tout cas, il y a des énergies qui ont changé en vous, peut-être autour de vous également. Et regardez ce que ça amène. Ça amène un amour fou en fait. Donc ici, vous allez rencontrer un nouvel amour. Peut-être qu'ici, vous êtes en début d'une relation. C'est peut-être ça aussi qui vous transforme. Également, c'est peut-être ça qui vous aide à apporter du changement dans votre vie, parce que vous avez envie que cette relation fonctionne. Et regardez ce qu'on vous dit. Oui, cette relation va fonctionner. Ça va être l'amour avec un grand A pour moi ici. Ce n'est pas un amour plein de folie, mais c'est un amour avec un grand A. C'est l'amour que vous aviez envie de vivre en tout cas, et que vous êtes peut-être en train de débuter, ou qui s'annonce en tout cas, peut-être pour certains centres nouveaux, au mois de janvier ou en tout cas durant l'année 2024. Bon, ben écoutez. Voyons voir tout ça. C'est plutôt pas mal. Ici, on dit que vous êtes curieux. Ben oui, vous êtes curieux du changement. Vous êtes curieux de certaines énergies, de certaines personnes aussi. Donc du coup, ça vous permet aussi de vous ouvrir à de nouvelles façons, de voir, de nouvelles façons de penser. Vous adaptez-vous à vos envies, à vos goûts également. Mais ça vous aide aussi à apporter du changement. Peut-être ici, à apporter du changement à certaines compréhensions. Ici, ça vous permet de prendre du recul. Ça vous permet aussi de vous poser de nouvelles questions. Donc ici, oui, on change, on évolue, on grandit. On avance en fait. C'est exactement ça pour vous, amis taureaux. Donc on s'ouvre à de la nouveauté. On s'ouvre véritablement peut-être aussi à un nouveau monde, également à de nouvelles connaissances aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a des prises de conscience. Je prends conscience de ce qui est bon pour moi. Je prends conscience de vers quoi j'ai envie d'aller ou de vers qui. J'ai envie d'aller également. Il y a vraiment toute une mise en marche en fait, qui va déboucher sur cette rencontre en fait, qui va déboucher sur le fait qu'on va avoir envie de nouveau d'ouvrir son cœur. On va avoir envie d'aller vers de nouvelles personnes, de s'ouvrir à de nouvelles façons d'être, à de nouvelles façons de voir les choses. Ici, vous en prendrez, vous en laisserez, bien évidemment. Ce n'est pas ici de se laisser influencer et d'acquérir tout, de tout prendre pour soi. En fait, ici, c'est de prendre en fonction de qui l'on est, de la direction que l'on veut prendre, de ce que l'on veut construire également, de ce que l'on veut accueillir également dans sa vie. Mais en tout cas, ici, oui, on est dans l'ouverture. On est vraiment dans l'accueil et on ouvre pour justement s'enrichir, pour voir véritablement ce qui nous correspond maintenant aux taureaux que vous êtes en ce mois de janvier 2024. D'accord ? Donc ici, oui, on est dans l'accueil, on ouvre. Et c'est ça qui va vous permettre de rencontrer l'amour, l'amour avec un grand A. C'est ça qui va vous permettre vraiment de vous ouvrir à de nouvelles énergies, amis taureaux. En tout cas, ici, il y a vraiment une volonté de s'ouvrir, de faire de nouvelles connaissances. Ici, de concevoir l'amour différemment également. Oui, peut-être que vous avez toujours fait les mêmes schémas, vous avez toujours eu les mêmes situations. Vous vous dites, maintenant, je ne veux plus de ces situations. De toute façon, ça ne me réussit pas parce que je vais divorcer ou à chaque fois, ça se termine de la même manière. Donc, je vais m'ouvrir à des personnes différentes pour expérimenter autre chose. Donc ici, il y a eu des prises de conscience, oui. On s'ouvre à de nouvelles énergies. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis taureaux ? Eh bien, c'est la grue qui vous parle de courage. J'ose déployer mes ailes et prendre le chemin qui m'appelle. C'est exactement ça. Vous allez déployer vos ailes avec le papillon. Je vais vers ce changement, vers ce renouveau. Je vais en mettre en place, ce changement et ce renouveau pour ouvrir mon cœur parce que je suis curieux et curieuse de ce que la vie me réserve. Et la vie vous réserve cet amour, cet amour avec un grand A. En tout cas, pour certains et certains d'entre vous, en tout cas, je vous le souhaite, amis taureaux, si c'est ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, encore une très bonne année 2024. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Ah non, ici, les vierges, quel est votre premier message ? Non, quelles sont vos énergies ? On finira par le message. Ici, on parle de distance. On met de la distance, on s'éloigne. Peut-être qu'ici, on met un temps de pause. Peut-être un temps de pause parce qu'on veut rester célibataire. Peut-être qu'ici, on met la relation en pause parce qu'on a besoin de respirer, parce qu'on a besoin de se réaligner, parce qu'on a besoin de faire le point sur ce que l'on veut, l'établissement, mettre en place. En tout cas, ici, peut-être que certains, c'est entre eux, vous vous éloignez de certaines personnes qui ne vous correspondent plus, avec qui vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, avec qui ça ne va pas. Donc ici, oui, on s'éloigne. On s'éloigne de certaines énergies, d'une certaine manière de voir également. Peut-être qu'ici, on s'éloigne aussi de fausses croyances, peut-être de croyances qui ne sont plus les nôtres, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de lâcher prise. Donc ici, oui, on vous demande de vous détacher, ici, de lâcher prise, de prendre de la distance par rapport à la situation, peut-être de regarder la situation sous un entangle également, pour avoir peut-être une autre compréhension. En tout cas, ici, oui, entre le lâcher prise et la distance, ben oui, on prend du recul. On prend du recul pour justement se retrouver, se réaligner par rapport à ce que l'on a envie de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui. Je vais prendre la distance, je vais prendre du recul, je vais regarder les choses sous un angle différent, pour justement aller dans la bonne direction, dans la meilleure direction, pour moi, pour qui me correspond à qui je suis aujourd'hui. D'accord ? Donc ici, oui, tout est fait pour avancer, mais en fonction de vos envies, de qui vous êtes, de vos énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein ? Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de choix. Donc il va y avoir un choix, oui. Vous devez faire un choix, amis vierges. Dans quelle direction vous voulez avancer ? Est-ce que... Ou peut-être qu'ici, un choix à faire entre différentes personnes également. Donc il y a un choix que vous allez devoir vous positionner. Alors, vous positionnez sur le fait que je laisse tomber, je laisse derrière moi toutes ces énergies, toutes ces personnes qui ne me correspondent plus. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Mais oui, il est temps de faire un choix pour entreprendre, pour passer peut-être, pour aller vers de nouvelles énergies, pour aller vers de nouvelles possibilités, pour s'ouvrir aussi de nouvelles possibilités également. Ici, on vous dit que oui, ce choix est là pour vous protéger. En tout cas, vous allez faire un choix peut-être aussi pour vous protéger, pour vous protéger d'une personne, pour vous protéger de certaines personnes, peut-être d'un certain schéma répétitif également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a des choix à faire. Des choix à faire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus protecteur. Ici, on doit mettre de la distance. Oui, on met de la distance. On va faire un choix peut-être aussi pour mettre de la distance. On a eu des compréhensions, donc on veut passer à autre chose ici. Donc on va se positionner pour aller de l'avant, aller de l'avant et mettre de la distance avec tout ce qui ne correspond plus. De la distance avec un ex-partenaire également, ou peut-être avec un partenaire en disant, maintenant c'est fini. On n'arrive plus à se comprendre, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc le choix, je fais un choix. Peut-être le choix, c'est le break aussi. Peut-être qu'ici, le choix, c'est aussi de rester dans une vie de célibataire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, ici, on nous dit quoi ? On nous parle de prendre de la distance, oui. Ici, vous allez peut-être prendre de la distance. Peut-être qu'ici, vous allez lâcher prise parce que c'est une forme de protection. Ok, je lâche prise, je prends de la distance parce que je n'ai pas envie de continuer à me taper la tête contre les murs par rapport à une situation qui finalement m'échappe, ou peut-être par rapport au fait que la personne en face de moi ne veut pas comprendre certaines choses. Donc ici, oui, je prends de la distance. Je prends du recul, je regarde ici les choses sous un angle différent pour voir s'il y a quelque chose à sauver, s'il y a vraiment quelque chose à comprendre également. Donc oui, ici, je veux aller dans une nouvelle énergie. Mais en tout cas, je veux surtout me protéger, moi. D'accord ? Je veux me protéger, moi. Je veux protéger qui je suis et ma manière de fonctionner, ou en tout cas mon nouveau moi également. Donc ici, je prends la distance. Ici, je vais apporter aussi, je vais apporter du changement. L'outonne, c'est aussi la mue, c'est aussi le changement. Ici, peut-être que je vais me dépouiller de certaines situations, de certaines personnes également dépouillées. Ça veut dire, ok, ces personnes-là, je vais les faire sortir de ma vie parce qu'elles ne me correspondent plus. Regardez la nature, elle se dépouille en automne de ses feuilles, ensuite pour mieux renaître au printemps. Donc ici, c'est peut-être ça, je vais faire du vide, je vais peut-être me dépouiller pour mieux me recentrer sur moi, sur mes envies, sur qui je suis, sur ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, sur ma manière aussi de vouloir aborder peut-être aussi les sentiments, l'amour. En tout cas, tout ça, c'est fait pour me protéger et pour aller dans une énergie qui va me permettre de grandir, qui va me permettre d'évoluer également. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut-être pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli. C'est vraiment pas mal. Donc ici, oui, on met de la distance, oui, on fait des choix pour se protéger, oui, on avance. Bon, écoutez. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil ? Eh bien, c'est la girafe qui vous parle d'ajustement. Ben oui, ici, peut-être que je m'éloigne, peut-être qu'ici, je prends du recul, je regarde des choses sous un angle différent pour ajuster ma vision à qui je suis aujourd'hui, pour aller vers ce choix qui me correspond vraiment. Ce choix va vous permettre aussi d'ajuster votre vie. Peut-être ici, j'ai envie de rester célibataire, peut-être qu'ici, j'ai envie d'être sur un moment de pause, peut-être qu'ici, j'ai envie de m'éloigner de mon partenaire parce qu'on ne se correspond plus, d'un ex-partenaire qui peut s'avérer insistant sur le fait de recommencer. Moi, je n'ai plus envie. Donc ici, oui, la girafe parle d'ajustement, donc je m'ajuste aussi en prenant du recul. Et ici, je fais le choix aussi de me protéger et d'aller vers ce qui me correspond, moi. Et je vais transformer ma vie pour aller vers ce qui me correspond à moi, d'accord ? Ce qui me fait du bien à moi. Bon, donc la girafe vous dit, je prends de la hauteur, la hauteur, c'est aussi prendre de la distance, je prends du recul, je prends de la hauteur pour voir quelle partie de moi s'accroche à ces drames. Donc, qu'est-ce qui me fait peut-être encore, par exemple, mon ex, peut-être pourquoi cette personne s'accroche encore à moi ? Donc ici, qu'est-ce qui fait que je nourris peut-être le fait que cette personne-là s'accroche à moi ? Bon, donc du coup, je vais prendre la distance pour voir exactement ce qui se joue, et justement pour faire les bons choix, pour aller dans une nouvelle direction, pour aller vers une nouvelle construction, pour construire ma vie différemment, ou d'aller vers, pour construire ma nouvelle vie, d'accord ? Vous voyez comme ça peut-être vous donner pour vous, amis, amis vierges, voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, eh bien, une très belle année 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges ! À nous, les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies ? Eh bien, on parle de l'énergie chaleureuse. Ici, il y a vraiment une atmosphère chaleureuse. Alors peut-être qu'ici, ça peut-être aussi, on parle d'été, peut-être que ça a une situation qui remonte à l'été dernier. Également, peut-être qu'ici, on voit deux transats, peut-être que si vous avez fait la rencontre d'une personne, peut-être que pendant les vacances, vous avez peut-être échangé vos numéros, vos numéros, peut-être qu'ici, ça a été une amourette de vacances qui a duré le temps de l'été. Ou ici, on vous parle aussi de prendre du repos. Peut-être qu'ici, vous envisagez de partir en vacances, de prendre du repos aussi pour certains et certains d'entre vous. Ouais, qu'est-ce que ça peut-être pour vous ? Ici, un autre message, on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère, peut-être qu'il va y avoir une invitation, peut-être qu'ici, vous allez organiser quelque chose. En tout cas, ici, il y a un sentiment de chaleur, d'épanouissement, on se sent bien. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de bien. En tout cas, oui. Quelque chose, oui, on se sent bien, on se sent détendu, en fait. Peut-être qu'ici, il y a une soirée, peut-être une invitation, je ne sais pas, où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir détendu. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de sympa ici. On se sent bien, peut-être que oui, comme je vous ai dit, peut-être que c'est dû à l'été dernier, également, ou ici, vous envisagez de prendre des vacances, vous êtes en vacances, ou vous avez pris des vacances, il s'est passé quelque chose pendant ces vacances. Il s'est passé que vous avez rencontré l'amour. Et c'est ce que je vous ai dit, une amourette de vacances, peut-être ici. Ou en tout cas, ici, vous allez rencontrer un amour. Un amour qui va vous apporter un bel épanouissement, qui va vous permettre de vous... C'est une relation qui vous permet de vous sentir bien. Ici, c'est une personne avec qui vous vous sentez véritablement vous. En tout cas, vous n'avez pas peur de vous montrer véritablement comme vous êtes vous. Donc, vous voyez comment ça peut-être vous donner pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau. Peut-être qu'ici, oui, c'est un amour de vacances qui ressurgit maintenant. Et cette personne va vous dire, écoute, je reviens maintenant, parce que je n'ai pas réussi à t'oublier. On avait dit que ce serait peut-être pour l'été, mais moi, je n'ai pas envie. Peut-être que vous êtes aussi dans ces énergies. Peut-être que vous n'avez pas réussi à oublier cette personne-là. Et donc ici, vous avez décidé peut-être aussi de vous donner une chance. Une chance, malgré la distance. Vous allez vous donner une chance. Pour d'autres ici, oui, on va rencontrer l'amour lors d'une invitation, d'un moment de convivialité. Tout se passe bien. Oui, il y a vraiment de belles énergies ici. C'est vraiment très festif. et c'est en même temps très cool, en fait. C'est sans prise de tête. Et ici, c'est... Comment le terme exact ? C'est... Ouais, on ne se prend pas la tête. Et c'est fluide, en fait. J'aime pas trop ce terme, mais je ne vois pas dire comment... C'est limpide, en fait. C'est clair comme de l'eau de roche. Voilà. C'est clair comme de l'eau de roche. Tout va bien. Il n'y a pas de prise de tête. C'est naturel. Ouais, ça match, en fait. C'est ça. Ça match. Ici, et bien, effectivement, il y a une belle rencontre pour vous, amie Capricorne. Alors, soit c'est dû à une rencontre passée, soit il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, amie Capricorne. Donc ici, il y a une jolie rencontre qui vient. Alors, ça peut être une rencontre amie K. Ça peut être une rencontre amoureuse. Peut-être qu'ici, on renoue aussi avec une personne de sa famille, également. Donc, en tout cas, oui. Il y a vraiment de belles énergies ici. Bon, on va écouter. De belles énergies. Et on parle... Bah, écoutez, c'est une énergie ici constructive. C'est une énergie ancrée, en fait. Donc, cette rencontre, ce n'est pas une rencontre qui ne va pas durer dans le temps. C'est une rencontre qui va s'ancrer. C'est une rencontre ici qui est faite pour durer. C'est une rencontre aussi qui est faite pour être officialisée. Et c'est une rencontre sérieuse, en fait. Donc, ici, oui, ce n'est pas une rencontre éphémère. Donc, ici, c'est vraiment une relation qui est sérieuse, qui va être durable, en fait. Donc, quelle que soit cette relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale, peut-être aussi le retour avec une personne de votre famille. En tout cas, il y a vraiment... Je t'ai retrouvé ou je t'ai trouvé et je ne te lâche plus, en fait. C'est plutôt... C'est ce genre d'énergie là. Bon. C'est constructif. Si vous voulez une relation sérieuse et constructive, écoutez, là, il y a vraiment toutes les chances que ça se produise. Ici, on nous dit que... Alors, peut-être que c'est une rencontre, ici, qui a eu lieu l'été dernier. Peut-être qu'il y a eu juste un flair, peut-être que c'était juste une passade, ou peut-être qu'ici, vous n'avez pas eu le temps de concrétiser quoi que ce soit. Et cette personne-là, cette rencontre, ressurgit dans votre vie. C'est possible aussi. Peut-être qu'ici, cette rencontre a eu lieu l'été dernier. Oui, mais c'est une rencontre, ici, qui vous a apporté un bel épanouissement, qui vous a apporté de beaux souvenirs également. Ou ici, cette personne-là que vous avez rencontrée, eh bien ici, veut approfondir la relation. Peut-être que vous n'aviez pas approfondi la relation, vous vous plaisiez, mais peut-être que ça a été sur la fin des vacances, dès l'un, le début de l'autre, les vacances de l'autre. Donc ici, il y a eu un manque de synchronisation, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, cette personne revient dans votre vie, d'accord ? Ou ici, si vous partez en vacances, ou vous allez partir en vacances, il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre lors de vos futures vacances. Donc ici, oui, ou peut-être lors d'une invitation, lors d'une soirée, où il y aura une bonne ambiance, où ça sera très détendu, ça sera plutôt très, très cool. Il n'y aura pas de prise de tête, ce sera pas, ça sera vraiment une soirée simple. Et il y a une rencontre qui vient vers vous, amis Capricorne. Écoutez, je vous le souhaite grandement, si c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, l'amour et la rencontre sortent. Donc ici, pour certains centres, vous vivez peut-être déjà un amour, une relation. Ici, pour d'autres ici, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour. Effectivement, ce sera un amour qui sera durable. C'est un amour que vous aurez envie d'officialiser. C'est un amour sur lequel vous allez vraiment vouloir construire, vous allez vouloir faire perdurer. Ce n'est pas un amour éphémère. Ici, c'est vraiment une opportunité qui va s'offrir à vous pour construire, pour officialiser, pour vraiment créer votre propre famille ou peut-être une famille recomposée également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a vraiment de très jolies énergies amoureuses qui viennent vers vous, amis Capricornes, vraiment de la douceur. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Ça va même vous étonner dans le sens où c'est ce qui revient ici, c'est ce qu'on me dit de vous répéter. Ça va vraiment être sans prise de tête, ça va vraiment être comme si vous avez toujours connu cette personne-là en fait. Ça va être comme une évidence en fait. Voilà pour vous, amis Capricornes. Je vais chercher le terrain, ça va être comme une évidence. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Capricornes ? C'est le flamant rose qui vous parle d'amour. Ah oui, là, on est en plein. Je me parle des couleurs de l'amour afin de le recevoir en retour. Donc oui, ici, il y a vraiment de jolis échanges amoureux, vraiment de belles énergies ici pour avancer, pour être plutôt constructif dans les relations amoureuses, dans ce que vous voulez construire. Donc oui, parlez-vous des couleurs de l'amour parce que vous avez toutes les chances d'en recevoir en retour. Voilà pour vous, amis Capricornes. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. Je vous souhaite encore une très bonne année. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, encore une très belle année 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.